Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi, il est 9 heures. Je vais commencer par des bilans ce matin. Sinon hier j'ai eu le retour de ma coach. Donc pas de changement cette semaine, on continue sur les mêmes calories. Donc j'ai en jour on 1460 calories, en jour off 1260, avec du cardio donc 40 minutes les jours off et 30 minutes les jours où je m'entraîne le haut du corps. Donc aujourd'hui c'est un jour off, je vais du coup devoir faire mon cardio, je vous avoue que ça va être un soulagement quand j'aurai plus cardio à faire, même si j'ai mes lignes qui va peut-être augmenter aussi pendant la prépa. Mais là j'en ai un petit peu, c'est relou. C'est vraiment le truc le plus chiant au monde, c'est le cardio. Ça prend vraiment une plage horaire, tu peux rien faire, t'es juste en train de marcher et tout, c'est chiant. Depuis que je me suis fait opérer de l'oeil, je vais mettre des fois des gouttes parce qu'il est un peu plus sec. Sinon cette semaine j'ai eu un bon entraînement push. C'était mercredi, j'ai vraiment un super bon entraînement push. Je me suis bien sentie, j'avais pas de pic de fatigue puisque j'ai quand même un pic de fatigue vers la fin de séance. Je ressentais pas la faim, la séance me paraissait pas genre ultra longue, ce qui est d'habitude vraiment j'ai l'impression qu'elle est tirée en longueur et tout ça. Donc là j'ai vraiment bien bien vécu cette séance avec des bonnes paires. Enfin voilà quoi, j'ai bien maintenu et tout et puis je me sentais bien pendant la séance. Et ensuite hier j'avais la séance legs pull qui était un peu plus difficile. Elle était difficile jusqu'à que j'aille sur mon stiff leg, donc mon souvétère jambes tendues où là j'ai essayé vraiment de me mettre dedans. Je me suis dit ok, pas le choix, il faut vraiment que tu te mettes dedans parce que j'étais pas dedans. J'arrivais pas à me mettre dans la séance, vraiment à avoir un peu vraiment cette bulle dans laquelle je me mets d'habitude dans ma séance. J'arrivais pas à être hyper concentrée. Pas une séance incroyablement incroyable. J'avais vraiment du mal, je me sentais vraiment vide sur cette séance. Mais on va dire que à partir de la moitié fin ça allait un petit peu mieux. Et puis je me suis filmée aussi pour d'ailleurs que je vous remette les clips. Je pense juste là, juste après, où je trouvais que mon dos rendait plutôt bien, donc ça motivait pendant la séance. C'est parti. 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 le physique rend sur la front de pose je dois bosser, j'ai vraiment remarqué que j'arrive plus à faire ressortir mon fessier quand je ne suis pas en talon que quand je suis en talon, en tout cas le matin il y a aussi ce truc de raideur du matin, mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal, donc il faut vraiment que je pratique ça pour rendre pareil, parce que je trouve que mon fessier ne ressort pas assez sur les talons le matin comparé à quand je l'ai fait plus tard dans la journée, enfin après ma séance en fait, je vous mettrai aussi des petits clips je pense, et en gros voilà je vais déjà commencer à faire mes bilans comme ça, ce sera fait et puis quelques ah, et puis le ninja est arrivé en point relais il était censé arriver à la maison mais bon, on va parler de chronopost je vais le chercher ce matin, je ne vais pas le chercher à pied parce que déjà je pense que c'est un petit peu lourd et parce que surtout il n'aurait pas de pleuvoir depuis hier, je me suis fait saucer j'ai voulu ramener un colis que j'avais vendu sur Vinted je me suis fait mais saucer, donc c'est mort je vais y aller en voiture juste après aussi déposer mon colis et puis et puis voilà je viens de finir mes 40 minutes de cardo donc je suis rincée genre vraiment super chaud donc là, ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire mon repas du midi donc ça va être le saumon et courgettes comme d'hab allez, il reste deux semaines je voulais je ne vous ai juste pas dit mon poids encore je suis à 58.9 ce matin donc que on verra cette semaine si le poids continue de descendre ou pas là, il commence à revenir au poids le plus bas que j'ai déjà atteint parce que j'avais déjà atteint la semaine dernière 58.9 je suis allée chercher mon ninja il est juste là je ne sais pas s'il va rester ici mais je pense que oui je ne sais pas je n'ai vraiment pas beaucoup de place dans ma cuisine c'est une cata mais je m'en fous j'ai mon ninja donc je me suis dit que j'allais commencer et essayer de faire des recettes avec vous donc demain ce que je vais essayer de faire c'est remplacer mes 15 grammes de whey que j'ai le matin par une glace donc on va voir ce qu'on va faire j'ai que de l'eau et de la whey donc voilà et pour le 18h enfin 17-18h j'ai normalement 200 grammes de fromage blanc avec 50 grammes de fraises et ça je pense qu'on peut essayer de faire un truc avec ça donc on va faire les mélanges et de toute façon on verra le résultat demain mais on va déjà faire les mélanges ok donc pour la première glace qu'avec de la whey je vais prendre de la whey vanille 15 grammes on va rajouter un peu de stevia j'ai mis 5 grammes de stevia en vrai je sais vraiment je sais pas du tout ce que je fais et pour l'eau je sais pas je vais en mettre ok je vais mettre 200 ml d'eau ça c'est la première bon à mon avis ça va pas être la meilleure des glaces celle-ci mais ben on va tester donc ça je mets ce sera pour demain matin je crois qu'il faut normalement le mettre 24h au frais enfin on congèle mais bon on va le mettre quelques heures du coup et l'autre qui va être je pense vraiment meilleure j'ai vraiment hâte de la goûter celle-ci ça va être 200 grammes de skir 0% enfin de skir il y a du skir qui est pas 0% je sais pas 200 grammes de la stevia donc là je sais pas je vais mettre au pif 8 grammes et des fraises qui ont vraiment une sale tronche mais tant mieux ça va me les faire je crois je suis pas sûre qu'il faut mieux les les mixer avant les fraises mais là je vais les couper j'avoue j'ai la faim je vais les couper en petits morceaux ça devrait le faire je pense voilà donc ça donne ça je vais le mélanger enfin je sais même pas si ça en fait je sais pas si je dois rajouter un petit peu d'eau ou pas parce que dans leur recette souvent ils rajoutent du lait ils mettent aussi du fromage frais mais ils rajoutent du lait donc je vais essayer de rajouter un petit peu d'eau quand même voilà on va dire ça un petit peu juste avant le max et je vais bah non je vais pas me faire chier à tout mélanger parce que sinon ça va se mélanger je pense après je mélange quand même je mélange je vais rajouter juste ça un petit peu voilà et du coup rendez-vous demain pour connaître le verdict j'ai trop hâte j'avoue vraiment j'ai hâte puisque là aujourd'hui j'avais vraiment envie de manger de la glace et donc j'ai super hâte de la tester demain et évidemment je vous montre ça demain je pense avec du lait c'est un peu mieux parce que là c'est un petit peu c'est très c'est pas genre crémeux on est samedi il est midi on va aller à la salle c'est séance jambes aujourd'hui donc avec hack squat presse enfin une grosse grosse séance vous avez vu ce matin j'ai testé du coup le ninja pour la première fois mais je vous fais un retour juste après avec mon snack de 17h comme ça je pourrais vraiment vous faire un retour complet enfin déjà complet ouais à peu près quoi pour vous dire ce que j'en pense aussi je voulais revenir je sais pas si il était revenu dessus mais le fait que je retarde mon pré-workout donc en fait tout simplement j'attends que Florian a fini de manger son repas son pré et ensuite quand il a fini je commence parce que comme lui il est en prise de masse c'est vrai que on mange pas à la même allure et ça m'évite d'attendre et du coup de manger trop rapidement et de m'entraîner un peu trop tard après et d'avoir le ventre vide en fait quand je commence la séance donc ça c'est plutôt cool c'est vraiment genre un bon bon hack si jamais vous êtes en sèche retardez un petit peu votre pré déjà on mange pas 3h avant de s'entraîner mais c'est vrai qu'en prise de masse une heure une heure et demie avant c'est pas mal mais là en fait vraiment on mange et on essaie d'y aller pratiquement directement évidemment il y a aussi le fait que j'écris ma séance et que je commence à marcher un peu avant donc voilà ça me laisse un petit peu de temps quand même pour digérer c'est pas bien d'avoir non plus sur le ventre mais en vrai en sèche on digère très rapidement et ça permet vraiment d'être plus focus dans la séance sinon niveau mood et niveau énergie cette semaine ça va franchement mais j'ai pas spécialement une énorme faim donc c'est pas forcément non plus super bon signe mais mais ouais ma faim n'est pas enfin j'ai faim mais voilà c'est pas je suis pas à prendre crevé de faim non plus donc bon on verra mon poids ah oui mon poids poil plus bas ce matin de 58.6 donc j'ai jamais attendu ce poil là encore depuis que j'ai commencé la mini cut donc c'est pas genre un énorme poil le plus bas parce que j'avais attendu déjà 58.7 mais voilà c'est même un poil plus bas ah oui et d'ailleurs j'ai toujours pas mes règles donc bon on verra ça donc on va s'entraîner et puis je pense que je vous reprends un peu plus tard pour vous dire ce que j'en pense du coup du ninja c'est l'heure c'est l'heure de tester la glace avec les fraises dedans j'hésite juste entre light ice cream ou juste ice cream parce que light normalement c'est quand on le fait avec du lait qu'il n'y a pas trop de matière grasse dedans et le normal c'est avec le mode ice cream normal quoi c'est avec normalement de la crème des choses comme ça mais comme j'ai du skir dedans c'est quand même épais donc j'hésite en fait entre les deux mais je pense que je vais essayer juste la normale ice cream et on verra ce que ça donne là ça me donne ça donc c'est pas très onctueux donc ce que je vais faire c'est rajouter un petit peu de stevia parce que j'ai goûté un petit peu je trouve ça manque un peu de stevia et je vais le resping peut-être je sais qu'il y en a la plupart mettre un petit peu de liquide je pense que je vais juste rajouter un petit peu d'eau dedans vraiment un tout petit peu de la stevia et je vais resping ok là je crois que c'est parfait la fraise elle est incroyable ok incroyable essayez de la fraise si jamais vous avez mais celle-ci elle est vraiment vraiment bonne en fait j'ai l'impression qu'avec le mode sorbet c'est mieux là je l'ai refait une dernière fois je voulais tester quand même pour voir mais c'est vraiment ça genre là le mode sorbet c'est parfait donc je pense que si on met pas de lait le mode sorbet il est je sais pas je trouve qu'il est il est mieux je pense que c'est parce que c'est vraiment 0% il n'y a pas de matière grasse ah oui là c'est parfait on est dimanche il est 13h on va partir parce qu'on est invité pour un anniversaire dans ma famille donc déjà j'ai préparé tous mes repas enfin j'ai déjà mangé à midi donc tout ce que j'amène c'est mon repas du soir donc c'est 250g de pommes de terre 100g de dinde 15g de fromage et 150-200g de légumes donc ça c'est pour ce soir ensuite pour un des snacks j'ai une galette de maïs 30g de whey enfin de de whey iso à midi j'ai mangé du thon avocat concombre et je me suis laissé quelques concombres pour ce soir parce qu'il y aura sûrement un apéro et j'ai pas envie enfin voilà c'est que j'ai quelque chose à trignoter quoi aussi avec eux je pense que je vais amener une boisson zéro si on en a encore je m'aime pas ouais si on en a encore je vais amener une boisson zéro et j'ai encore fermé là dedans il y a 260g de skir et 50g de framboise avec de la stevia et c'est tout c'est tout ce que j'ai à manger j'ai réfléchi mais oui ouais c'est tout donc voilà et on rentre de toute façon ce soir donc ce sera bon mais j'ai préparé tout ça et je voulais vous dire aussi parce que j'ai eu une question là dessus on m'a demandé si j'utilisais encore mon genre de dos de romarin et j'utilise vraiment tout le temps matin et soir je le mets sur mon cuir chevelu vraiment je vaporise comme ça sur mon cuir chevelu partout et on m'a demandé si je enfin je trouvais que ça avait eu un changement bah mes cheveux ils ont vraiment poussé enfin vraiment ils étaient très courts mes cheveux je les avais vraiment coupés pratiquement à la mâchoire donc ils ont vraiment bien poussé après enfin moi je sais pas j'ai pas mesuré ou quoi je sais pas combien de centimètres mes cheveux poussent par mois mais en tout cas je sais que j'avais vraiment le cuir chevelu qui est très sensible moi et ça ça me ça me soulage vraiment enfin vraiment j'ai plus du tout de problème de cuir chevelu ou quoi avec depuis que je mets ça donc déjà c'est déjà bien et et j'ai l'impression que ça ça vraiment mes cheveux ils ont vraiment bien poussé donc ouais je fais ça je fais environ tous les tous les dix jours ça me tient environ dix jours ça et je refais chaque fois ma petite tisane de romarin en gros que je laisse infuser toute la nuit et qu'après je mets le lendemain là dedans et que je conserve au frigo et ça se tient je crois deux semaines max donc voilà je pense que je vais finir la vidéo là je pense qu'elle a été assez longue je vous tiens au courant j'ai déjà hâte d'avoir le prochain retour de ma coach parce que ce sera la dernière semaine avant la reverse donc j'ai hâte merci de votre soutien si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à liker à commenter à partager ça se tient énormément à la chaîne et puis et puis je vous dis à la prochaine pour à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao